Bonjour, Lilou est une jeune femme de 30 ans, pleine de vie, pleine d'espoir surtout. Il y a un an et demi, malheureusement, son destin commence à être brisé. Elle a un cancer du sein. Elle a subi des traitements en France qui n'ont pas donné le résultat qu'elle espérait. Malheureusement, elle a des méta-stases qui se sont développées, mais ça c'est elle qui va vous en parler beaucoup plus. Et il y aurait un traitement qui pourrait éventuellement, et c'est tout l'espoir que Lilou a, la sauver. Mais comme elle n'a pas eu le début de ce traitement, c'est tout nouveau en France, on ne peut pas lui faire. Son seul espoir à Lilou, c'est un traitement qui pourrait se faire en Allemagne. Malheureusement, ce traitement, il a un coût qui coûte 100 000 euros. Et bien entendu, Lilou n'a pas les 100 000 euros pour ce traitement. Maintenant, vous allez voir Lilou qui va vous parler. Pendant la diffusion de ce reportage, vous allez avoir des séquences publicitaires qui vont apparaître. Ces séquences publicitaires vont être complètement reversées en espérant que cette vidéo va faire le maximum de vues. Elle va être reversée intégralement pour Lilou. Ce qui veut dire que je ne vais pas profiter de cette vidéo pour faire de l'argent en espérant que YouTube monétise cette vidéo. Maintenant, c'est Lilou qui va vous raconter cette histoire. Alors, sachez que même si vous ne pouvez pas partager dans cette cagnotte, chaque fois que vous allez faire un partage, cette fois sur Internet, c'est une petite étoile dans le ciel noir de Lilou. Et au plus il y aura des étoiles dans son ciel, au plus c'est l'espoir de guérison. Et vous y aurez au moins une partagée. Merci pour vous. Et surtout, merci pour Lilou. Lilou, Est-ce que tu peux raconter ce malheur que tu subis à l'heure actuelle ? Bonjour, alors du coup, déjà je me présente, moi je suis réalisée. Tout le monde m'appelle Lilou, je suis infirmière-péricultrice auprès d'enfants. Donc voilà, déjà c'est bien de savoir que je travaille du coup dans le milieu médical, paramédical, que je suis un peu la infirmière un peu fofolle qui porte des peluches dans les cheveux pour aider les enfants, tout ça. Donc voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en octobre 2019, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, triple négatif. Donc c'est un cancer qui, en fait dans le cancer du sein, il y a plusieurs cancers. Il y en a qui peuvent se guérir avec des traitements ciblés aux hormones. Le cancer du sein, triple négatif, en fait, c'est un cancer qui a très peu de traitements, à part la chimiothérapie. Donc j'ai commencé, j'ai fait la chimiothérapie, enfin j'ai fait 8 chimiothérapies différentes. J'ai fait l'opération du sein, j'ai fait de la radiothérapie. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte que malgré tous ces traitements, j'ai fait des métastases aux poumons qui se reproduisent. Et depuis hier, je sais que j'ai des métastases au cerveau. Lilou, il y aurait un traitement éventuellement, ou c'est ton seul espoir que tu aurais, mais tu ne peux pas l'avoir en France. Pourquoi ? Alors en fait, il y a un traitement qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un traitement qui cible, en fait, dans le cancer triple négatif, il y a plusieurs gènes, mais du coup, le traitement va cibler directement les cellules cancéreuses. Ce traitement, il était en recherche il y a quelques années en France. Il a fonctionné pour au moins diminuer les métastases. Et après, mes collègues ont dû aller en Allemagne, par contre, pour se soigner. Mais au moins, le temps de pouvoir aller en Allemagne, de pouvoir avoir d'autres traitements, ça a bien diminué les métastases. Ce traitement, ce qui se passe, c'est que c'est un petit laboratoire qu'il a créé. Et du coup, il y a une trop forte demande par rapport au nombre de traitements disponibles. Donc le laboratoire a été racheté, le prix du traitement a augmenté. Et on attend, en fait, de pouvoir l'avoir. Donc les filles qui étaient sur cette recherche clinique, où le traitement a fonctionné, peuvent continuer le traitement. En décembre, on avait dit que tout le monde pourrait l'avoir. L'autorisation sur le marché a été donnée à tout le monde. Et trois semaines après, en janvier, on nous a annoncé que non, en fin de compte, les filles comme moi, qui n'ont pas eu ce traitement, ne pouvaient pas l'avoir. Donc du coup, je ne sais pas dans combien de temps on pourra l'avoir. Lilou, ce traitement en Allemagne, bien entendu, il a un coût. Et si tu venais à réussir à avoir cette somme, il n'y a pas de limite. Tu pourrais avoir ce traitement. Alors en fait, en Allemagne, du coup, ce traitement, effectivement, il coûte à peu près minimum 100 000 euros. 100 000 euros, c'est pour commencer le traitement, voir s'il fonctionne. Après, il évolue un petit peu en fonction des années. Moi, j'ai des collègues qui sont allés le faire, qui ont payé effectivement 100 000 euros et qui sont revenus en rémission. Et maintenant, elles payent juste 5 000 euros tous les trois mois, juste pour avoir le vaccin, puisque du coup, le reste des autres traitements ont été arrêtés. Donc voilà, c'est un fou. Et moi, en étant infirmière, mon salaire ne me permet pas du tout de pouvoir aller me soigner. À l'heure actuelle, en France, si tu n'as pas ce traitement qui est nouveau et commercialisé encore en Allemagne, pour la France, tu es condamnée. Oui, en fait, du coup, si je n'ai pas ce traitement, on m'a donné un an. Le médecin, je l'ai un peu forcé, parce qu'il n'a même pas donné vraiment des statistiques, mais au niveau des statistiques, on m'a donné un an, il y a deux mois. Là, je l'ai vu hier, avec les métastases qui se sont reproduites et du coup, mes métastases de cerveau, on me donne quelques mois. Donc le traitement en Allemagne, j'ai des filles qui sont allées le voir, qui sont allées l'avoir, qui, du coup, ont guéri, en fait, sont en rémission, en tout cas, n'ont plus de métastases, alors qu'on leur donnait quelques mois, elles ont survécu et maintenant, on se bat pour toutes les autres filles pour avoir ces traitements en France. C'est une course contre la mort ? Oui, 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 c'est une course contre la mort, effectivement, c'est un espoir de vie, surtout, puisque du coup, moi, je suis plutôt dans le côté positif, je suis une personne assez positive, qui a bien vécu mon cancer, même les effets secondaires de la chignot, et tout le reste, donc oui, c'est pour ma vie, oui. Et pour, du coup, surtout aussi, toutes celles qui arriveront après moi, parce qu'on me demande pourquoi, moi, j'ai énormément hésité avant de faire cette cagnotte, puisque du coup, ce n'est pas ma façon d'être de demander de l'aide. Moi, j'aide plutôt les autres, et du coup, on m'a dit, une personne, oui, mais une personne, si je survis, mon oncologue me suit, ils vont se renseigner sur des traitements en Allemagne, ils vont les mettre en France, et ça va peut-être en sauver beaucoup après moi. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est l'espoir pour toi, mais c'est l'espoir pour beaucoup de femmes, parce qu'il y a quand même le cancer du sein, il y a quand même un cancer qui touche beaucoup de femmes à l'heure actuelle en France. Alors oui, du coup, on se bat avec, du coup, il y a une association aussi, qui s'appelle les Triclettes, Rose, donc je vous la donne. En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont un cancer, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs cancers, il y a des cancers qui sont hormonodépendants, donc du coup, qui vont voir des traitements, mais les traitements du triple négatif sont rares, ils commencent à arriver, en France, ils mettent plus de temps à arriver, et du coup, ça pourrait sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans mon cas, et en plus, ce cancer touche des femmes assez jeunes, généralement moins de 40 ans. Moi, je l'ai eu l'année dernière à 29 ans, la plus jeune que j'ai connue, elle avait 18 ans, et plus on est jeune, plus le cancer est agressif, et plus on tue rapidement. J'ai des filles qui étaient à... J'ai eu beaucoup de chance déjà d'arriver pour l'instant jusqu'ici. J'ai des filles qui ont commencé comme moi, sans métastase, qui sont partis en 4 mois. J'ai des amis qui sont partis en 4 mois, dès le début de mon cancer. Donc, ça pourrait en sauver beaucoup plus. Et malheureusement, comme ce cancer est quand même assez rare, on va le comparer un petit peu à certaines maladies orphelines, on va dire que la recherche ne se consacre pas tellement à cette recherche pour soigner ce cancer, parce qu'on va dire que les retombées économiques, ils n'en ont pas autant que pour les autres maladies. Alors ça, c'est ce que, effectivement, c'est ce que je pense. Mais en plus, il y a ce côté de recherche. C'est un cancer, bon, on me dit rare, mais il y a quand même 12, 15 000 personnes qui ont... Voilà. C'est surtout qu'on me dit que le cancer du sein se soigne bien. 80% des femmes se soignent bien. Ce cancer, quand on a un triple négatif, il n'y a pas 80% des femmes qui se soignent bien. Il y en a 30 à 40% qui vont récidiver dans la première année, même si la chignot a bien agi sur le cancer. Et vu que c'est des femmes jeunes, voilà, les cellules vont se reproduire très vite. Donc, elles vont décéder très vite. Et elles sont prises souvent en compte, pas rapidement, au contraire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un gynécologue qui m'a pris de suite, qui m'a dit qu'il faut une biopsie. Quand je suis allée chez ma radiothérapeute, enfin, ma radiothérapeute, pardon, ma radiologue, pour regarder mon cancer, à l'échographie, elle ne se voyait pas. J'ai une foie de poitrine, ça ne se voyait pas. Donc, elle a failli me faire rentrer chez moi en me disant que vous avez 30 ans, que vous êtes jeunes. J'ai eu la chance, j'ai insisté, je suis infirmière, je connais, elle a insisté, elle a fait la mammographie. Pour les femmes qui ont mon âge, on ne leur fait pas de mammographie, on ne va pas voir. J'ai des collègues qui, du coup, dans mon association, qui ont mis 6 mois, 1 an, avant de se rendre compte qu'elles avaient leur cancer. Elles ont eu plusieurs médecins qui ont dit vous êtes trop jeunes, ce n'est pas un cancer, vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous inquiétez pas, jusqu'à ce qu'on le découvre trop tard, avec plein de métastases, et elles n'ont pas eu la chance, du coup, de survivre. Donc, le conseil que tu donnerais à toutes les femmes, qu'elles soient jeunes, ou moins jeunes, c'est que, sitôt qu'elles ont une anomalie, à la poitrine, la moindre grosseur, c'est qu'elles n'hésitent pas à demander ou une mammographie, ou tout au moins, les docteurs, mais un docteur qui va lui dire c'est non, c'est rien, c'est pas grave, c'est de continuer. De continuer jusqu'à... Déjà, quand on n'est pas bien avec soi-même, et qu'on se dit j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, autant continuer, même si on passe pour une embêtante. Après, bon, oui, on voit plusieurs médecins, ils nous font les examens nécessaires, bon, on n'a rien, on n'a rien, il ne faut pas non plus être dans la psychose, mais par contre, il faut effectivement continuer, et c'est vraiment aussi, surtout, aux professionnels de santé, parce que je suis les deux, du coup, je suis patiente et professionnelle de santé, et c'est surtout d'écouter. Souvent, on va dire, bon, c'est une patiente qui est un peu angoissée, c'est rien, l'antiquiste, ben non. Et il y a des médecins qui commencent à s'ouvrir à ça, il y a des médecins qui ne sont encore pas sur ça, il y a des infirmières qui ne vont pas conseiller d'aller voir des médecins, des gynécologues pour ça, donc c'est vraiment, quand on est patiente et qu'on a ça, allez-y, il faut y aller. Quand on est soignant, écoutez et faire les examens qu'il faut, même si on n'a pas 50 ans, parce que la nomographie est à partir de 50 ans. Alors, Liloune, moi, je ne te connais pas, ça fait une heure qu'on est vus, on a un petit peu parlé avant l'interview. Malgré tout ça, tu es, ce que j'ai pu voir, tu es pleine de joie, tu as un moral, enfin, à l'apparence, il y a un moral qui est fort. Comment on le vit, ça ? Alors, ça, je n'ai parlé que pour moi, parce que toutes les filles le vivent différemment, il y a des filles qui ne sont pas du tout en forme, il y a des filles qui le vivent, on a toutes une façon de vivre différente, et aucune façon n'est meilleure pour moi, si chacun le vit comme il peut. J'ai une certaine force que je me découvre, notamment avec ce cancer, qui fait que pour moi, ce cancer était venu m'apprendre plein de choses sur moi. Je l'ai très bien vécu au début, ça a été dur quand on me l'a annoncé, mais après, je l'ai très bien vécu dans le sens que je me suis dit, c'est bien, je vais évoluer, ça va m'apprendre d'autres choses, parce que j'étais persuadée de guérir. J'étais persuadée de guérir. Et donc, du coup, oui, ça a été dur, j'ai eu des effets secondaires, j'ai eu un petit peu nausées, on a plein plein d'effets secondaires, j'ai perdu mes cheveux, alors moi, je me suis découverte, en fait, plus féminine, en fait, en faisant compte, en perdant mes cheveux. J'avais des cheveux très très longs, et en fait, j'avais peur de l'épave, en fait, pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. Pour les autres, ça peut être très traumatisant, on perd sa féminité, je me suis opérée du sein à 29 ans, du coup, la séduction, l'apparence physique, donc ça peut être très très compliqué, les effets secondaires, il y a plein de gens qui perdent la mémoire, donc voilà. Moi, je l'ai plutôt bien vécu, je fais du sport, je fais de l'acupuncture, parce que je suis aussi, je suis praticienne en médecine chinoise, je suis aussi hypnothérapeute, parce que je travaille beaucoup pour aider les gens, je ne me faisais pas payer, mais en bébé volage, j'ai été beaucoup, beaucoup les gens, donc je me suis, j'ai utilisé toutes ces techniques de soins en plus, pour m'aider, donc le sport, l'alimentation, la joie de vivre, mes amis, donc je l'ai assez bien vécu. Quand on m'a annoncé les métastases, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que du coup, là, j'ai compris que mon temps était réduit, donc ça a été un peu compliqué, je me suis dit, bon, il faut l'accepter, et en fin de compte, non, là, les métastases se reproduisent, et je ne vais pas l'accepter. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens, c'est vraiment aider les enfants malades, avec qui je travaille, parce que je travaille à l'Institut Saint-Pierre-à-Pallares, dans un super hôpital pour enfants, moi, c'est aider les gens. Si je meurs, je ne peux plus les aider, donc, du coup, voilà, donc, ce n'est pas forcément facile, après, c'est vrai que je suis quelqu'un un peu de particulière, très positive, mais je pense que tout le monde ne le vit pas comme ça, par contre, effectivement, j'ai très, très envie de vivre, et très envie de pouvoir continuer ma vie comme elle est. Alors, quand on entend Lilou nous dire, surtout cette phrase, « j'ai très envie de vivre », voilà, on va en revenir. Je vous ai dit, il va y avoir de la publicité pendant cette vidéo, à condition que YouTube accepte de la monétiser, malheureusement, des fois, pour un mot ou un autre mot, il refuse la monétisation. Je le répète à nouveau, l'intégralité des revenus qui vont être faits sur cette vidéo seront reversés, sachez ni en gage personnellement, pour Lilou. Maintenant, vous allez avoir, à la scène de cette vidéo, dans le commentaire, vous allez avoir un lien direct pour sa cagnotte, l'Echi. Si vous ne pouvez pas participer à cette cagnotte, ce n'est pas grave. Le fait de partager cette vidéo autour de vous, pensez que tout le monde, dans sa vie, moi, personnellement, j'ai perdu un frère de 30 ans aussi, de cette maladie, bon, il y a 40 ans en arrière aussi. Tout le monde peut être touché par ça, mais sachez qu'un simple partage, vous ne pouvez pas donner, mais un partage, c'est une étoile qui va s'allumer à nouveau et on espère qu'il y aura beaucoup d'étoiles et qui vont l'amener vers la guérison. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. Merci. Merci. J'en ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada